Vous souhaitez en savoir plus sur votre TTV ? Que vous soyez expert ou débutant, cette série de vidéos tutoriels vous permettra d'approfondir vos connaissances et d'exploiter au mieux toute la technologie Dotsfair. Découvrons maintenant l'utilisation de votre TTV au travail du sol avec prise de force. Lorsque vous avez rejoint votre parcelle, déverrouillez le relevage et le circuit hydraulique depuis l'accoudoir multifonction. Une pression de quelques secondes suffit. Retrouvez le réglage de vitesse de descente et de hauteur maxi du relevage sur l'accoudoir. Sélectionnez le régime prise de force requis par l'outil et activez la prise de force. Notez que le tracteur adopte automatiquement le mode PTO requis pour ce type d'outil. Réglez maintenant le régime moteur auquel vous souhaitez travailler. Ce dernier peut facilement être mémorisé à l'aide des touches de l'accoudoir. Activez la SM et exploitez à 100% les performances de votre TTV. Les 4 roues motrices et les différentiels s'activent et se désactivent automatiquement en fonction de l'angle de braquage et de la vitesse d'avancement. Si votre tracteur est doté du terminal e-monitor, vous pouvez aisément régler les seuils de coupure depuis le poste de conduite. Vous pouvez maintenant baisser votre outil. Notez que le frein de stationnement se désactive automatiquement lorsque vous actionnez l'inverseur. Utilisez le joystick pour régler la vitesse maximale du tracteur. Vous pouvez maintenant contrôler précisément vos déplacements à l'aide de la pédale d'avancement. La position de cette dernière détermine la vitesse d'avancement du tracteur de 0 à 100% de la vitesse maximale réglée précédemment. A tout moment, vous pouvez mémoriser une vitesse d'avancement avec le régulateur Cruise Control. Pour cela, il vous suffit d'appuyer deux secondes sur la touche correspondante. La valeur établie s'affiche en vert sur le Work Monitor. Vous pouvez désormais relâcher la pédale d'avancement. Votre TTV vous offre la possibilité de mémoriser deux Cruise Control, travailler confortablement et en toute sécurité. Une impulsion sur la commande du relevage située sur le joystick permet de relever l'outil jusqu'à la butée haute réglée précédemment. Outre le levier situé au volant, vous pouvez commander l'inverseur de votre TTV depuis le joystick multifonction. Une pression simultanée sur l'interrupteur de validation et sur la commande correspondant au sens d'avancement désiré permet le contrôle du tracteur. En mode PTO, il est possible de paramétrer une chute de régime moteur toléré avant réaction de la transmission. De cette manière, même dans le cas de fortes sollicitations, vous optimisez votre débit de chantier sans risquer de caler. Si la charge moteur devient trop importante, le tracteur régule automatiquement sa vitesse d'avancement. Pour le travail à la prise de force, nous préconisons une valeur comprise entre 120 et 200 tours minutes. La molette ACC vous permet de régler la réactivité de votre TTV. Plus sa valeur est élevée, plus le tracteur est vif et réactif lors des accélérations et décélérations ou lors des variations d'efforts. Au travail du sol, nous vous préconisons un réglage compris entre 60 et 100% pour garantir un débit de chantier élevé et une bonne réactivité du tracteur. Vous souhaitez maintenant enregistrer une séquence pour vos manœuvres en fourrière ? Rien de plus simple grâce au confort type. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez simultanément sur la touche confort type et le bouton de validation situé à l'arrière du joystick pendant environ 2 secondes. Votre tracteur enregistre désormais toutes les opérations effectuées pendant votre demi-tour. Notez que toutes les fonctions disponibles sur l'accoudoir peuvent être mémorisées. Une fois votre manœuvre achevée, appuyez brièvement sur le bouton de validation et la touche confort type pour valider votre séquence. Pour passer en mode lecture, appuyez de nouveau brièvement sur le bouton de validation et la touche confort type. Désormais, chaque impulsion sur la touche confort type déclenchera successivement les actions mémorisées. Si votre tracteur est doté du eMonitor, vous pouvez créer, enregistrer, renommer, ou encore modifier vos séquences à tout instant. Vous pouvez aussi diminuer davantage le nombre de manipulations lors de vos manœuvres en automatisant certaines suites d'actions selon un temps ou une distance donnée. Lorsque vous avez effectué l'ensemble des modifications souhaitées sur la séquence, validez cette dernière pour mémoriser vos nouveaux réglages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada